Dans la question, il y a deux institutions, c'est le défenseur des droits et puis la commission nationale de droits de l'ordre. On peut par exemple faire une modification de ce type, c'est-à-dire que par rapport à cet artil-là, soit on fusionne les deux instances, soit on en supprime une. On a aussi le titre 12, le Conseil économique, social et environnemental. Même en France, on doute de l'efficacité de l'instant. On peut modifier la constitution rien que pour soutenir ce titre-là parce que du point de vue de l'efficacité, on voit que ça ne sert à rien, ça ne coûte que de l'argent à l'État. Plutôt que de casser toute la constitution, on crée une nouvelle et le plus souvent, lorsqu'on a des présidents, on fait des questions de gouvernement, on fait des questions. Qu'est-ce qu'il faut ? Tous les 101 articles de la constitution restent états. C'est que le chapitre, président de la République, qu'on modifie, gouvernement qu'on modifie, assemblée nationale qu'on modifie. Tout le reste, c'est le même dyslexion des OCS, les droits de l'homme, le président de l'homme, l'ambassadeur, ça ne change pas. Les forces, c'est l'armée, la police, ça ne change pas. La Cour suprême, ça ne change pas. L'autorité du secteur, ça ne change pas. La liberté d'accord, ça ne change pas. Ce qui ne change que la durée du bonheur du président, comment faire pour devenir président, quelles sont les conditions. Quand tout en rentre dans ce cycle de pauvreté idéologique et culturelle, le livre « Donner l'espoir », on ne casse pas la constitution pour pouvoir garder la stabilité de l'État. Parce que lorsque le pays est stable, ça attire les investisseurs au Congo, ça attire les investisseurs au Sénégal, ça attire les investisseurs au Tchad. Mais lorsque l'on fait des coups de force, on supprime la constitution, on met raison des transitions qui durent deux ans, on freine l'élan du développement que le pays a vécu.